Deux jours après la marée des Quinox, seuls quelques rochers sont encore apparents. Nous sommes au square Albert Ier sur les rangs par d'Antibes et pour déceler le fameux vestige romain, nous avons besoin d'un peu d'aide. Le bon point de repère c'est cet escalier. Ensuite il est environ à une quinzaine de mètres. C'est un rectangle qui doit faire 5 mètres sur 4 environ. Une profondeur actuellement de 60 cm, mais à l'époque romaine il était beaucoup plus profond. Depuis il a été comblé par des galets, des cailloux. Ce que ce féru d'archéologie ne se lasse pas d'admirer, c'est ce vivier romain que le retrait de la mer laisse apparaître deux fois par an. Ici je soupçonne peut-être la villa d'un riche romain qui avait son vivier particulier et qui conservait vivant des poissons, peut-être même des langouces, etc. pour ses banquets particuliers, voire ses bacchanales. Tout cela c'était il y a 2000 ans. Les romains qui venaient d'inventer le fil de pêche et les hameçons n'avaient aucun mal à remplir le bassin. L'époque était prospère. Antipolis, c'est une ville romaine qui était très prestigieuse en antiquité avec des aqueducs, des thermes, un théâtre qui est attesté, place Guilmer en amphithéâtre. Donc le vivier romain fait partie de l'histoire d'Antibes. Le vivier d'Antipolis est retourné à son anonymat sous-marin jusqu'à la prochaine marée d'équinoxe prévue le 22 mars.